Salut à tous, bon, TVlog, IA, intelligence artificielle, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens, vraiment beaucoup, qui sont pas au courant en fait de ce qui est en train de se faire tranquillement, parce que c'est des gens, et c'est parfaitement logique, qui ont la tête dedans tous les jours, dans le travail, dans la famille, dans le quotidien, quoi, et qui du coup ont un peu de mal forcément à se renseigner sur les grosses évolutions qui arrivent, et je veux en parler, déjà pour mes proches, mais aussi pour les gens qui n'ont pas le temps. Et surtout j'attendais en fait d'avoir assez de munitions, entre guillemets, pour pouvoir aborder le sujet, et là il s'est passé un truc, il y a deux jours, et c'est parfaitement à propos, puisque ça concerne justement une boîte d'intelligence artificielle, qui a contacté les créateurs de fichiers 3D, ce qui se trouve être mon cas. Donc je suis un peu dans le lot, quoi. Parlons donc de l'intelligence artificielle brièvement, je vais essayer de faire en 10 minutes, histoire que ça ne saoule pas trop les gens. L'intelligence artificielle, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui est censé nous aider au quotidien, nous aider pour des calculs, etc., pour des choses bien plus complexes. Et le projet des gens qui créent l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à en faire quelque chose, pas qu'il soit au niveau du cerveau de l'être humain, mais bien au-dessus, en fait. Ce qui est déjà le cas dans de nombreux domaines. Prenons les mathématiques, dans la majorité des cas, une IA est bien plus performante qu'un humain, pour faire des calculs, ne serait-ce qu'en termes de rapidité. Bref, l'intelligence artificielle, ça peut paraître un peu futuriste, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus d'actualité, vraiment. Ça commence à se répandre de partout, et c'est bien logique, malheureusement. Et à titre perso, ça fait depuis à peu près 2020, depuis la période Covid, que j'ai pu accéder à l'utilisation de cet outil, par le biais d'OpenAI, essentiellement, puisqu'ils sont rentrés en phase de bêta, en gros, pendant cette période. Et du coup, ça va faire bientôt, ça fait 3 ans en fait, presque, un peu plus. Non, un peu moins, que j'utilise l'intelligence artificielle. Au quotidien, ce serait peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, je m'en sers. Ouah, si, quasiment en fait. J'ai un onglet en fait, qui est tout le temps ouvert, et du coup, si, ça m'arrive quotidiennement. Parce que, je sens une vraie putain de bascule. Putain, il y a des chasseurs à la con, là. Non, bref. Je sens une putain de bascule arriver, et comme je l'avais vécu, quand j'ai vu arriver l'impression 3D pour les particuliers, et ben là, ça me fait en fait le même choc, le même électrochoc, mais puissance 1000 en fait. C'est que si ce truc-là, se répand encore plus, ben ça va être encore plus bouleversant, bien bien plus bouleversant, et c'est déjà le cas, que l'impression 3D. Donc, j'ai été contacté, reprenons un petit peu là-dessus. J'ai été contacté, et je ne suis pas le seul du tout, vraiment pas, par une boîte, dire, visiblement étrangère, puisqu'elle parle en anglais, et qui m'a proposé, ainsi qu'à d'autres créateurs, le rachat de nos fichiers 3D, pour entraîner leur intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, et qui connaissent l'intelligence artificielle mid-journey, qui est une intelligence artificielle qui fait du graphisme, des dessins, etc. Il y avait eu ce gros boom, et ce gros questionnement éthique, sur est-ce que c'est éthique qu'une intelligence artificielle se serve, et s'inspire de une centaine de milliers de millions, si ce n'est de milliards de dessins qu'elle trouve sur internet, sans demander la vie aux auteurs, pour ensuite être capable de recréer une image de manière totalement informatisée, informatique, quoi. Par le biais d'un algorithme, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire dans la 3D. Alors déjà, je vais vous donner mon point de vue. C'est foutu. Ce que je veux dire par là, c'est que... Ben c'est qu'en fait, c'était logique que ça arrive, et que ça ne fera pas machine arrière, et qu'on accepte ou qu'on refuse le fric, ça va se produire. Vraiment. Quoi qu'il arrive, ça va se produire. Du coup, mon avis de premier abord comme ça, merde, je vais essayer de ne pas me mettre à contre-jour, mon avis de premier abord comme ça, c'est de dire, en fait, la machine est en marche, et là, il n'y a pas d'autres mots plus concrets, donc, ben en fait, prenez les sous, les gars, tant que c'est possible, parce que de toute façon, après, vous allez être baisé, donc, que vous acceptiez ou non, ils vont se servir de vos fichiers 3D. C'est évident, en fait, c'est évident, pour entraîner leur rire. Donc, rien à voir ou avoir un peu, essayer de rentrer en lutte contre ça, ce serait beau, ce serait très beau, mais à l'échelle de quelques créateurs, dans le monde, ça n'a pas de sens, ça n'a absolument aucun sens. Donc, ça, c'est mon avis. Et ensuite, voilà, déjà, je suis désolé, c'est un peu perturbant, parce que, vraiment, c'est une putain de bascule, et c'est ça que j'essayais de vous partager dans cette vidéo, c'est qu'en fait, ce truc-là, moi, en ce moment, je le ressens un peu fort, parce que j'ai été contacté, mais il faut imaginer que c'est valable, probablement, pour le boulot que vous faites, vous, aujourd'hui, peu importe ce que vous faites. À la limite, à la limite, peut-être pas si c'est beaucoup d'artisanat, à l'ancienne, de production agricole, par exemple, comme autour de moi, les gens qu'il y a ici, l'IA, ils s'en battent les couilles. Vous voyez, on est en pleine campagne, évidemment, quoi. Mais je veux dire, pour tous ceux qui sont en ville, qui travaillent dans l'administration, qui travaillent dans le milieu bancaire, qui travaillent dans la traduction, dans tous ces milieux tertiaires, en fait. C'est pas pour vous faire peur. En fait, si. Je veux pas vous faire peur. En plus, on est dimanche, quoi. Et je veux pas vous faire peur, mais ouais, en fait, mettez une alerte, quoi. C'est juste ça que je veux dire. Mettez une putain d'alerte, parce qu'il y a un truc qui se passe, qu'on ne pourra pas arrêter. En tout cas, c'est mon sentiment personnel là-dessus. Je peux me tromper, mais j'ai pas souvenir d'avoir lu ou quoi que ce soit dans l'histoire qui a fait machine arrière sur le plan technologique. Et j'ai peur que ce soit le cas aussi pour l'IA. Mais du coup, voilà, pour tous les gens qui bossent dans le tertiaire, mettez une alerte, pas parce que vous pouvez, entre guillemets, faire grand chose, mais plutôt pour prévoir ce que vous allez faire ensuite. Parce que c'est vraiment, vraiment urgent. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Il y a des gens là qui, par le biais de cette vie, les vidéos vont présager que je me transforme en espèce de catastrophiste, effondrementiste ou je ne sais quoi d'autre. Pas du tout. C'est absolument pas ça puisque là, c'est vraiment, je ne suis pas en train de vous parler d'un effondrement, du combat des machines contre l'homme. Non, pas du tout. Ce n'est pas le sujet là. Vraiment, le sujet, c'est juste quelque chose que moi, je ressens depuis 2-3 ans, c'est qu'il faut que j'arrive à transformer mon boulot, parce qu'il va disparaître. Et du coup, c'est peut-être juste ça, l'appel que j'aimerais lancer aux gens qui sont proches de moi et puis même du coup aussi à vous, les viewers, c'est commencer à prévoir ça. Ayez dans un coin de votre tête qu'il y a quelqu'un bien plus balèze que vous qui va prendre votre place et que du coup, il va falloir faire autre chose. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Oui, oui, oui. I hope you enjoyed watching this brief video showcasing a new set designed for Vanostia. I would like to take this opportunity to remind you that I am offering a monthly pack of 3D files that can be downloaded by subscribing to Tipeee, Patreon or Tribes through my mini-factory. Support me, get 8 euro 3D files with valuable content worth up to 80 euro. Help me, Creator, with discounted prices. And it allows me to have a fixed salary, in quotes. And you, on your side, it allows to have the products in preview to be able to print them first and beyond that, to have them really much cheaper. In short, it's a win-win if you can do it, do it, no obligation of course. But in any case, thank you already to 300, 400 people who already do it. I wish you a good painting, good game, good print, good full of things and we'll see you very soon for new videos. There is a last point that I wanted to talk about the IA, it's this kind of... 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 of real problems, in any case, in terms of perso, in my head, on a mix between the excitement, of seeing this thing coming from a formidable thing, and the fear. which puts a damn damn thing in the form of the air, and which puts a lot of things in place, which changes enormously. It's quasi-civilization, in fact. So it's really a mix between... Wow, it's a feeling too bad. Wow, it's a feeling too cool. You see what I mean? It's really a mix of all this. I think it's the case of a lot of people, mine of rien. Because in the absolute, who has never dreamed of... I don't know, I don't know... of the access limit, you know, to the knowledge. It was a bit the case with the arrival of internet, that I had to live also. It was a bit the case, because on a pu consulter des tas de sites internet, se renseigner sur des tas de sujets qu'on n'arrivait pas à trouver en bouquin, ou ne serait-ce que plus facilement, restant chez soi, ou ce genre de choses. Mais là, l'IA, c'est vraiment le niveau du dessus, puisque c'est... c'est quelque chose qui n'a absolument aucune limite. Donc vous n'avez même pas de recherche à faire. Vous n'avez qu'à lui poser la question, et elle va vous répondre. C'est n'importe quoi. Et je vais terminer sur un truc, c'est qu'il n'y a pas longtemps... Du coup, je vous dis, j'utilise l'IA, et puis je continue de me renseigner, parce que je vois bien que c'est quelque chose d'assez majeur, en tout cas, qui est en train de se produire en ce moment. J'ai écouté une conférence avec le créateur d'OpenAI, et puis d'autres personnes importantes. Et il n'y a pas longtemps, il y a le gars, la Sam Altman d'OpenAI, qui a littéralement dit, en fait, dans une interview, que la prochaine version de ChatGPT, qui est donc en intelligence artificielle, pour ceux qui ne connaissent pas, ça allait être l'équivalent de Dieu. C'est lui qui a dit ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est-à-dire que je pense que même moi, enfin, évidemment, moi, mais même des gens extrêmement intelligents, extrêmement informés, peut-être aussi même dans le domaine, des professionnels, ils ont conscience que le prochain, la prochaine version d'OpenAI, ça va être MyWack, en fait. Ça va être n'importe quoi, ça va être beaucoup plus performant. Aujourd'hui, déjà, en quelques secondes, on peut créer un fichier PDF, en quelques minutes, on peut écrire, écrire, alors non, on n'écrit pas, on peut faire écrire un livre à OpenAI. Oui, on est encore assez éloigné des qualités évidentes qu'on retrouve dans l'écriture d'un livre fait par réellement un auteur. C'est évident. Mais c'est qu'une question de temps. En fait, c'est vraiment qu'une question de temps. Il faut imaginer qu'une IA, elle est capable de lire tous les livres de la Terre en finalement très peu de temps. Et qu'au bout d'un moment, par l'immensité de sa puissance de calcul, elle va être capable de reproduire les choses des plus grands auteurs. C'est exactement pareil pour la 3D. C'est le cas pour... Ça va être le cas de plus en plus pour le graphisme. Dans la musique, je ne vous raconte pas le bordel que ça fout, l'IA. Vraiment, c'est un sacré bordel. Donc à part si on a des grosses choses qui se déroulent dans le monde et qui font qu'il y a un coup de pied qui est mis dans l'IA qui fait que ça ne marche plus, il va falloir vivre avec ce nouveau truc. Et voilà. Et je voulais juste vous partager ça de manière complètement informelle en baladant un petit peu dehors. parce que moi, je me rends vraiment compte que mes proches, là je parle plutôt de ma famille et du coup d'une génération au-dessus, n'ont absolument pas conscience de ce truc-là. Ils ont peut-être lu ça dans un magazine, la télé, ce genre de choses, mais ils n'en mesurent pas en fait l'évolution que c'est en train de faire. Vous allez me dire « Oui, t'es gentil, s'ils ont 70 ans, ils n'y auront rien. » C'est pas faux. Je leur souhaite bien plus, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a tous une limite, une dette de péremption. on est invité, à un moment, il faut partir. Mais ils ressentiront forcément moins l'impact sur leur vie parce qu'il leur reste moins de temps, tout simplement. Et du coup, dernier point, j'ai fait beaucoup plus de 10 minutes, mais c'est pas grave. De toute façon, j'arrive à la maison, donc je vais bientôt conclure. Et du coup, imaginez aussi le bouleversement pour nos jeunes, en fait. Pour nos jeunes et nos gamins. L'école, quel sens ça va avoir dans un monde où, suite de demander à un petit boîtier qui est à la maison du genre Alexa, Cortana ou je ne sais quoi d'autre, de lui poser une question pour qu'elle donne la bonne réponse. Ça fout déjà un sacré bordel de toute façon dans les examens aujourd'hui, dans les écoles. Des copies, des tas de choses. Ouais, c'est titanesque comme truc à réfléchir. C'est vraiment titanesque. Je pense que personne n'est capable d'en mesurer. Toutes les implications que ça peut avoir. à la limite, l'IA doit être capable d'en mesurer toutes les implications. Donc voilà, je ne voulais pas non plus... Putain, j'ai l'impression de vous avoir déprimé, les copains. Vous déprimez en ce dimanche plutôt joli, en tout cas dans ma région. Bon, par contre, ça caille sa grand-mère, mais il fait plutôt beau. Je ne voulais pas du tout vous déprimer parce que vous prenez plus ça comme un côté justement de lutte, mais pas de lutte débile. Pas de lutte de moi je refuse, du coup je ne m'en sers pas, du coup ça n'existe pas pour moi, c'est de la merde, ça dégage. ça c'est l'autruche. Il y a des gens qui arrivent à vivre comme ça, ce n'est pas du tout mon cas, mais ça c'est l'autruche. Si ça les rend ou si ça vous rend heureux, go, faites-le. Si c'est comme ça que vous êtes heureux, faites-le. Mais il y a des gens qui ne se rendent pas du tout heureux. Et du coup, je trouve que c'est vraiment important de savoir les choses qui se trament comme ça et qui bouleversent vraiment, vraiment les choses et que le côté lutte, ce n'est pas à aller se battre contre la machine. Putain, j'ai l'impression de parler de Terminator. Mais plutôt d'être plus malin qu'elle pour avoir en quelque sorte un coup d'avance. Juste, elle va vous rattraper à un moment, mais en tout cas, que sur la durée de votre vie, elle soit toujours quelques minutes derrière vous. En tout cas, que vous prévoyez ce que vous allez faire quand elle vous aura pris une partie de votre moyen de subsistance. Tout simplement. Parce que lutter contre et faire l'autruche, ça ne mènera à rien en fait. Je pense. Je pense. Il y a des gens assez intelligents sur le sujet de l'IA et je vais conclure là-dessus cette fois, qui ont dit que l'IA c'était un grand danger, etc. et il y en a d'autres qui ont dit le problème de l'IA c'est pas c'est pas l'IA, c'est nous. Ce que je veux dire, c'est que ce que ces personnes-là voulaient dire, je pense, c'est quand on a acquis un nouvel outil, il ne faut pas se plaindre de l'arrivée de ce nouvel outil. Il faut juste trouver un moyen plus pertinent de s'en servir. C'est un peu ça que j'essaie de sous-entendre par cette vidéo. C'est justement trouver un moyen pertinent de s'en servir pour ne pas rester comme un teubé avec la machine à écrire à part si ça vous rend heureux encore une fois. Je n'ai absolument rien contre les gens aussi qui sont à l'inverse, les mormons, ce genre de choses. C'est des gens qui font machine arrière qui préfèrent occulter le reste si ça les rend heureux mais c'est très bien. Mais ce n'est pas mon cas et je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous parce que comme tous les êtres humains on cherche à améliorer notre confort tout au long de notre vie ou en tout cas le maintenir et du coup pour ça il faut juste avoir un horizon et voir un peu ce qui se passe autour de nous et l'IA arrivant elle bouleverse quand même vraiment beaucoup l'horizon et il faut vivre avec ce truc-là et essayer de le réfléchir. Voilà, c'était juste la chose dont je voulais parler avec vous dans ce petit vlog du dimanche matin. J'espère que ça va vous rendre curieux sur le sujet de l'intelligence artificielle parce que vraiment vous devez vous renseigner sur le truc ou au moins tester ce bordel et garder ça dans un coin de votre tête juste pour ne pas vous faire avoir plus tard. C'est juste ça que je veux dire. Voilà, tout simplement. sur ce je vais à peu près conclure là-dessus encore une fois ce n'est pas du tout une vidéo catastrophiste voilà parce que j'ai un peu le sentiment que ça ressemble à ça en tout cas à la fin de l'enregistrement donc vraiment on n'est pas du tout dans cette démarche-là au contraire c'est juste de parler d'un truc encore je trouve un peu inconnu et voilà tout simplement. sur ce je vous souhaite à tous un très bon dimanche n'ayez pas peur allez là ça fait peur oui mais c'est excitant vous voyez le délire ? allez passez tous une très bonne journée tchao tchao alors je vois je veux l'a conveille le que on aujourd' Sous-titrage ST' 501